Je m'appelle Jorge Alvarez, je suis d'origine argentin, comme mon accent l'indique. Je travaille dans cette belle entreprise qui s'appelle Transagru. Transagru est une entreprise qui fait de la logistique et qui fait aussi des transports de containers. Donc nous, nous recevons de la merchandise de différents clients pour la dispatcher à différents endroits dans le monde. Ça peut être Israël, Mayotte, La Réunion, Algérie. Il faut être bien arrangé la merchandise de façon à pouvoir la trouver après. Et après, on fait ce que l'on dit dans le langage technique de la logistique, un pot et des potes. Un pot, ça veut dire qu'on met de la merchandise à l'intérieur des containers et des potes et qu'on récupère de la merchandise. Amigo, la fois que tu as fini, c'est la dame qui va te signer. Mon poste s'appelle chef de quai. Mon poste, c'est être la liaison entre les transporteurs et les clients. Les transporteurs, ils me ramènent de la merchandise. Moi, je la mets à côté, je vérifie le bon état, je vérifie la quantité, je vérifie plusieurs éléments. Je rends compte aux clients que la merchandise est arrivée. Et après, les clients, ils m'ont dit, bon, tu as 50 palettes, tu vas les mettre en tel container. J'ai un parcours atypique. J'étais ancien policier en Argentine. Je suis arrivé ici en France. J'étais légionnaire pendant six ans. Et après, je me suis tourné vers la logistique. Avant, j'aménais des trains d'un point à l'autre sur un chantier ferroviaire. Mais le problème avec ça, c'est que je voyageais beaucoup. C'était dans toute la France. Donc, à un moment, j'ai eu une petite fille et je me suis dit, il faut que je me pose et je trouve un travail ici. Donc, je me suis présenté à l'Institut de formation de Port-de-Marseille à l'ÉTIP. Et là, je fais une formation d'un an où on a pris tous les métiers de la logistique. Tu l'as dit au monsieur là qu'il est juste à côté, il va finir de charger. Tu l'as dit Israël, il faut le dire. Je pense que le plus important, c'est le communicatif. Même si on n'est pas le bon accent, il faut essayer toujours d'aller vers les autres, d'expliquer le travail à faire, d'expliquer aux clients la merchandise qu'on reçoit et d'expliquer aux transporteurs qui viennent. C'est important de l'organisation, d'être organisé. Et c'est important aussi, le sang froid. Parfois, il a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il faut faire des containers vite, il faut décharger vite, il faut faire des papiers vite. Donc il faut toujours être calme, essayer d'avoir l'esprit tranquille et ne pas essayer d'embrouiller ou de faire des histoires avec les autres. Tout le monde travaille, tout le monde se trompe, donc il faut être humain surtout aussi. Moi, j'aime bien parce que je ne pourrais pas faire un métier que de terrain ou que de bureau. Pour moi, c'est bien que ce soit mélangé un petit peu 50% de terrain, 50% de bureau. C'est très bien, c'est très bien. Non, non, je me sens très bien ici. Même avec des handicaps comme notre accent, nos couleurs, de où on vient, on peut un peu arriver à faire beaucoup de choses. L'important, c'est de ne pas faillir, pas faiblir et continuer d'avant.